... Nous sommes ici aujourd'hui pour informer de l'interdiction de notre manifestation qui devait se tenir aujourd'hui à partir de 10 heures devant le ministère du Commerce. Cette interdiction nous a été notifiée hier nuit. Et pour les motifs, il y a le motif de menace à l'ordre public, risque d'infiltration par des individus mal intentionnés, entrave à la libre circulation des personnes et des biens, tentative de discréditation des institutions et tout y quantit. France Dégage souhaitait organiser une manifestation aujourd'hui pour protester contre deux ou trois choses. La première, réaffirmer son opposition aux accords de partenariat économique qui sont des accords qui vont appauvrir nos États qui ont déjà suffisamment de difficultés à satisfaire les besoins des populations. Un accord qui va faire perdre 240 milliards de francs CFA par an à l'État du Sénégal, c'est énorme, c'est inacceptable, c'est incompréhensible de voir un gouvernement signer un pareil accord. Un accord également qui va faire que nos boulangeries vont se détourner davantage des céréales produites par nos braves paysans. Un accord qui va faire que nos entreprises vont se détourner davantage du lait fait par nos élevains. Cet accord-là, c'est un accord de trahison. C'est un accord d'oppression. Vous avez vu, depuis un certain temps, il y a les magasins d'Auchan qui s'installent de plus en plus au Sénégal. Auchan a un plan d'implantation de 160 magasins au Sénégal. Nous estimons que Auchan va tuer les commerces et petits commerces de ce pays. Et nous souhaitions rencontrer le ministre du Commerce pour qu'il nous dise, est-ce qu'il y a une étude d'impact qui a été faite avant le début de l'implantation d'Auchan et quels sont les résultats de cette étude d'impact. Un gouvernement qui n'est pas en mesure de donner 30 000 emplois aux 300 000 nouveaux demandeurs d'emplois qu'il y a chaque année dans ce pays, s'il ne peut pas donner des emplois à sa jeunesse, il n'a pas le droit de tuer, d'assassiner, de faire disparaître les emplois déjà existants. Nous voulions également rencontrer le ministre du Commerce pour savoir, pour qu'il nous éclaire sur cette rumeur concernant l'ouverture prochaine des frontières sénégalaises aux importations de poulet qui risquent de menacer 50 000 emplois directs dans notre filière avicole. Nous avons écrit au ministre du Commerce en décembre 2016. Il nous a répondu en mars 2017 qu'il allait nous recevoir et qu'il allait nous communiquer le jour, le lieu et l'endroit. Jusqu'au moment où nous parlons, mai 2018, nous attendons qu'il nous dise quand est-ce qu'il va nous recevoir. Nous ne pouvons pas accepter d'être dans un pays où on opprime le peuple à travers des politiques impérialistes, néo-coloniales, en même temps interdire à ceux qui s'y opposent de pouvoir manifester, interdire à ceux qui s'y opposent toute possibilité d'interpeller le gouvernement sur ses options, d'échanger là-dessus et de voir comment y remédier. C'est pourquoi nous voulions faire aujourd'hui une manifestation. Elle a été interdite. Nous avons décidé, au niveau de France Dégage, de ne pas braver cette interdiction et de mieux préparer la manifestation. La préparer pour après le ramadan. Utiliser, mettre à profit ce temps d'ici le ramadan, la fin du ramadan, pour sensibiliser nos membres, sensibiliser les citoyens, nouer des alliances avec d'autres organisations afin de préparer cette manifestation devant le ministère du Commerce si le gouvernement persiste à refuser tout dialogue avec les citoyens de ce pays, a fortiori avec les résistants et les anti-impérialistes que compte ce pays, notamment France Dégage. Nous avons aussi tenu à organiser cette conférence de presse pour nous émouvoir de ce qui s'est passé récemment dans l'autoroute APH. Notamment la mort de notre compatriote, Papi Smbalo, membre du groupe Guelongal. Nous en profitons d'ailleurs pour présenter nos condoléances à tout le peuple sénégalais car quand un concitoyen décède, c'est tout le peuple qui a perdu. Mais plus particulièrement à la famille du concitoyen Papi Smbalo. Nous ajoutons que Papi Smbalo n'est que la énième victime de cette autoroute APH néo-coloniale. Rappelons notamment qu'il y a guère longtemps qu'il y a eu le cas de Goretiam qui roulait en moto dans l'autoroute APH et qui a perdu la vie parce que fauchée par des vaches qui traversaient l'autoroute APH. Nous tenons à dire que nous France dégage ou du moins nos organisations n'ont pas attendu la mort de Papi Smbalo pour dénoncer ce scandale néo-colonial qu'est l'autoroute APH. A l'époque, rappelez-vous, FH a organisé un marathon pour tenter de duper, de plumer notre peuple. A l'époque, avec d'autres organisations, nous avions lancé une pétition qui avait été rendue publique pour appeler au boycott de ce marathon. Nous avons été traités à l'époque de tous les noms d'oiseaux. Nous ne souhaitions pas avoir raison, mais la vie nous a donné raison. Nous ne souhaitions pas avoir raison de manière aussi dramatique et tragique, mais la vie nous a donné raison de la manière la plus tragique qui soit. En plus d'être un scandale néo-colonial où on pille nos ressources à travers les prix hors de coût qui sont pratiqués dans cet autoroute APH, non content de cela, cette autoroute APH fauche quotidiennement des vies d'Africains, des vies de Sénégalais. C'est pourquoi France Dégage annonce à l'opinion publique et lance un appel à une manifestation avant le mois de Ramadan pour faire deux choses. Un, boycotter l'autoroute APH. Deux, lors de cette journée de boycott de l'autoroute APH, occuper l'autoroute APH. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada